Allez, c'est parti ! On attaque les tableaux croisés dynamiques sur la deuxième partie de ce cours-là. Et donc, je vais vous demander d'ouvrir le fichier que je vous ai envoyé, exercice 3, TCD. On va d'abord voir ensemble à quoi correspondent les tableaux croisés dynamiques. Je vais, du coup, vous faire une démonstration, vous donner des explications. Et puis ensuite, je vais vous donner un exercice à faire que vous allez pouvoir réaliser. Vous allez avoir du temps pour le faire et une fois que vous l'aurez réalisé, après, je vais vous tout simplement le corriger et puis vous donner accès à la correction. Alors, une fois que vous avez ouvert l'exercice numéro 3, à savoir tableaux croisés dynamiques, vous avez un premier feuillet. Ce premier feuillet, c'est salarié, contrat, démo. C'est celui qu'on va ouvrir et c'est celui sur lequel on va travailler. On va commencer par travailler ici avec les tableaux croisés dynamiques. Et une fois qu'on aura fait, on va basculer sur l'exercice que vous devrez réaliser. Alors, avant de commencer la partie sur les tableaux croisés dynamiques, vous devez comprendre l'utilité ou l'intérêt des tableaux croisés dynamiques. Pourquoi je fais un TCD ? En fait, le TCD, il va me permettre de réaliser une synthèse sur un ensemble de données. Donc, les éléments qu'on a vus jusqu'à maintenant, par exemple la formule 6, la mise en forme conditionnelle, la liste déroulante, tout ça me permettait de réaliser des procédures sur une base de données et du coup d'améliorer la lisibilité, de regarder certains éléments, de pouvoir la compléter, d'afficher certains éléments de ma base de données. Bref, l'objectif, c'était de travailler directement sur ma base de données. Là, l'objectif des tableaux croisés dynamiques, ça va être de réaliser une synthèse qui va me permettre d'avoir une meilleure lecture de finalement le ratio de mes ventes, mes performances en termes de commercial, les performances de tous les commerciaux d'une entreprise. Est-ce que j'ai de la parité dans mes effectifs si jamais je suis un service RH ? Ça va me permettre d'avoir une lisibilité assez limpide sur l'ensemble de ma base de données. L'objectif est vraiment de réaliser une synthèse analytique. Donc, ça, c'est vraiment le truc. C'est de comprendre, d'avoir des données que je puisse exploiter, de dire « Ah tiens, je comprends ce qui se passe dans mon entreprise parce que j'ai réussi à identifier, à faire émerger telle ou telle donnée. » Donc, pour ça, on va procéder de plusieurs manières. Alors, je vous présente rapidement le plan avant qu'on attaque. C'est toujours bien et puis ça nous donnera une bonne lecture de l'organisation de ce module. Le principe général est les tableaux croisés dynamiques, le champ d'application. Donc, ça, on vient de le dire. En fait, ça me permet de créer une synthèse qui va me permettre d'optimiser ou en tout cas de faire ressortir des données. Alors, pourquoi est-ce important d'établir une synthèse ? Eh bien, par exemple, sur l'aspect lorsque l'entreprise va devoir prendre des décisions stratégiques ou votre manager devra prendre des décisions stratégiques, il va avoir besoin d'un certain nombre de données pour pouvoir se positionner, pour pouvoir statuer. Et ces données, en fait, elles vont reposer sur une synthèse des données commerciales qui sont exploitées. Et cette synthèse, vous allez pouvoir la réaliser par l'intermédiaire des tableaux croisés dynamiques. Ensuite, on va voir, et ça, c'est la première des choses qu'on va voir ensemble, c'est comment je convertis une base de données en tableaux croisés dynamiques. Donc ça, c'est très simple, vous allez voir, ça se fait très simplement. Ensuite, on va voir la mise en forme du tableau croisé dynamique, son apparence visuelle, les dénominations des lignées des colonnes, les formats de cellules. Et on va voir aussi quelques petites choses qu'il est impossible de faire dans un TCD. On va parler ensuite de toute la partie synthétique, ça, évidemment. Et ensuite, on va aller un peu plus loin et on va faire émerger. On va voir tout ce qui est paramètres de champ de valeur. Et ensuite, création d'un champ calculé. C'est parti, on y va, on attaque. J'espère que vous êtes chauds. Alors, là, j'ai une base de données de contrat de salarié. Donc, j'ai un numéro de salarié, un identifiant. J'ai un nom. J'ai une date d'embauche. J'ai un âge. Tac, qui m'apparaît d'ailleurs bien sous la forme d'âge. Donc là, j'ai bien des numéros, ça va être plus simple. Et j'ai un code service. Un temps hebdomadaire de travail. Un nombre de journées de congé annuel. Et un nombre de jours d'ARTT. Alors, ça, c'est ma base de données. Cette base de données, je voudrais réaliser une synthèse de cette base de données. Pour voir un petit peu comment cette année, quel nombre de jours ont été pris au total. Combien d'heures de travail ont été réalisées. Ou quelle est la durée moyenne de travail hebdomadaire. Parce que vous voyez qu'elle est spécifique à chaque salarié. Etc. Tout ça, je vais le faire dans un tableau croisé dynamique. Donc, je vais commencer par sélectionner ma base de données. Alors, je vous rappelle. Alors, tout à l'heure, je vous expliquais. Ça n'avait pas marché. Mais là, cette fois-ci, ça a marché. Si vous voulez sélectionner tout votre tableau. Vous cliquez sur une cellule de votre tableau. Et vous allez faire CTRL A ou CMD A. Et ça va sélectionner tout votre tableau. Une fois que vous avez sélectionné l'intégralité de votre tableau. Du coup, vous allez basculer. Tac. Vous allez basculer sur l'onglet insertion. Et dans l'onglet insertion, vous allez avoir un onglet qui s'appelle tableau croisé dynamique. Alors, on ne va pas utiliser les tableaux croisés dynamiques suggérés. Ceci, en fait, est un assistant de tableau croisé dynamique qui va vous structurer automatiquement un tableau croisé dynamique. Le problème, c'est qu'en fait, vous ne savez pas comment ça fonctionne. Vous ne savez pas ce qu'il a fait. Il a décidé de ce qui était le plus ou le mieux en fonction de son humeur. Donc, du coup, on ne va pas travailler avec l'assistant de tableau croisé dynamique. On va vraiment tout faire à la main pour que vous compreniez vraiment le fond du fonctionnement de cette fonctionnalité. Je vais donc dans l'insertion, tableau croisé dynamique. Dans tableau croisé dynamique, j'ai sélectionné un tableau ou une plage. Vous voyez qu'il m'a automatiquement sélectionné mon tableau croisé dynamique. En fait, il a mis des petits points tout autour. Donc, tout ça fonctionne merveilleusement bien. Et il me dit, est-ce que tu veux créer ton tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul ou dans une feuille de calcul existante ? Et bien, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer dans une nouvelle feuille de calcul. Donc, je n'ai rien à toucher ici. Je fais OK. Et là, c'est parti. Magnifique. Il ne me crée rien du tout. Alors, il ne m'a créé rien du tout pour la simple et bonne raison que je n'ai rentré aucune donnée. Comme son nom l'indique, un tableau croisé dynamique permet de saisir ou de sortir dynamiquement des données en fonction des paramètres que vous allez lui faire ingérer. Donc, ça veut dire que si vous ne mettez aucun paramètre, il ne sort aucune donnée. Alors, du coup, maintenant, je vois que j'ai étiquette, donc j'ai filtre, j'ai colonne, j'ai valeur, j'ai ligne, j'ai tout un tas de trucs. Il y a un tableau, en fait, ici. Donc, j'ai tout un tas. Donc, je retrouve, en fait, les intitulés de mes colonnes qui sont ici, tout à droite. On les a tous. Ici, c'est les intitulés de mes colonnes. Ensuite, j'ai trois cases vides. Filtres, colonnes, lignes et valeurs. Et j'ai également un item qui vient de se créer qui s'appelle « Analyse de tableau croisé dynamique » et qui est associé à un onglet « Création ». La première des choses que vous devez voir ici sur le tableau croisé dynamique, c'est que ma cellule, ici, j'ai une cellule qui est sélectionnée. C'est la cellule A3 et cette cellule, elle est bien dans le tableau croisé dynamique. Regardez bien ce qui se passe ici, en haut à droite. « Analyse de tableau croisé dynamique » et « Création ». Si je clique à l'extérieur de mon tableau croisé dynamique, tous ces éléments vont disparaître. En fait, c'est une des particularités d'Excel. Si jamais je veux avoir accès aux fonctionnalités d'un élément sur lequel je suis, il faut que je clique à l'intérieur. Donc, si je veux les fonctionnalités du tableau croisé dynamique, je dois cliquer dans le tableau croisé dynamique. Sinon, ça n'affiche pas les fonctionnalités et les éléments. Et du coup, ça va causer un petit problème. Bien, alors, du coup, ici, j'ai plusieurs possibilités. La première, c'est que je peux paramétrer mon tableau croisé dynamique. Donc ici, j'ai une petite molette. Je clique dessus et il l'appelle tableau croisé dynamique numéro 2. Je peux l'appeler TCDJP. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme donnée dedans, donc je l'appelle comme ça. Donc là, mon tableau croisé dynamique s'est renommé. Il s'appelle TCDJP. Voilà, j'ai un certain nombre d'options et de fonctionnalités liées au tableau croisé dynamique. Je peux créer des segments, une chronologie. Tout ça, on ne va pas le voir dans le détail. On va se concentrer uniquement sur les fonctionnalités qui nous intéressent. Alors, ça, c'est pour la partie paramétrage du tableau croisé dynamique. Ensuite, j'ai un onglet qui est création et dans la création, ça, ça va être plutôt lié à l'affichage, en fait, de mon tableau croisé dynamique. Donc là, je vais plutôt avoir les couleurs de mon tableau, là, tout en haut, le style du tableau, comment j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie d'afficher ou pas. Alors, c'est bien beau tout ça, mais avant de commencer comme ça, il faudrait peut-être commencer par afficher des données. Je vous ai dit tout à l'heure, la particularité du tableau croisé dynamique, c'est de faire des analyses. Donc, la première chose, quand je crée un tableau croisé dynamique, la première chose qu'Excel va vouloir faire, c'est de faire des calculs. Donc, on va se concentrer sur cet élément qui est l'élément valeur. L'élément valeur, en fait, me permet de faire un calcul. Et donc, si jamais je prends, par exemple, alors, vous voyez que vous pouvez cocher les items. Voilà, donc, par exemple, je vais, voilà, aller ici, là, j'ai une colonne âge. Si je clique sur âge, il va m'afficher âge, ici, en bas à droite. Et là, il va m'afficher un tableau avec somme de âge, 1402. Comme je vous ai dit, la première chose que Excel cherche à faire, ce sont des calculs. Il veut calculer, c'est son truc. Donc, du coup, ça veut dire que si vous mettez, vous cliquez sur la colonne âge, il va prendre tous les âges de ma colonne. Et comme ce sont des chiffres, le premier truc qu'il va faire, c'est qu'il va faire une somme, tout simplement. Et donc, il trouve que la somme cumulée de tous les âges arrive à 1402 ans, ce qui me sert strictement à rien. Mais vous avez bien compris que c'est comme ça qu'il souhaite procéder. Alors, maintenant, si jamais je mets dans somme, si jamais je mets dans somme un élément qui n'est pas un chiffre. Donc, si, par exemple, je décide ici de ne pas mettre des âges, mais de mettre plutôt des noms. Et bien là, regardez bien ce qui se passe sur Excel. Si jamais je clique sur mon tableau croisé dynamique sur un nom, là, il va, alors oui, forcément, si je le mets dans valeur, ici, à droite, voilà, vous pouvez le déplacer. Vous pouvez prendre les éléments et les déplacer comme vous voulez. C'est vraiment très, très malléable, très modulable. Donc, si vous prenez nom et que vous le mettez dans valeur, ici, là, il va mettre nombre de noms. Il va compter, en fait. Comme je vous ai dit, l'objectif, c'est de faire des calculs. Donc, tout ce qui est dans valeur, il le calcule. Et donc, si jamais vous mettez les noms dans valeur, il va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et il va vous mettre le nombre de noms. Si maintenant, je mets, alors, l'heure de travail, le nombre de jours de congé ou les heures de travail prévues par semaine. Donc, si là, par exemple, dans cette, si là, par exemple, je prends les heures de travail hebdomadaires, eh bien, le cumul des heures de travail hebdomadaires sur tous mes salariés, si je mets une somme, ça représente 1 446 heures de travail hebdomadaires. Si je prends tous mes salariés et que je somme le nombre d'heures qu'ils ont fait, ça représente en tout 1 446 heures de travail. Alors, du coup, donc ça, c'est bien intéressant. Mais alors, à quoi me servent lignes et colonnes ? On va voir ici que dans mon tableau croisé dynamique, en fait, mon tableau croisé dynamique, il repose sur des éléments. Donc, par exemple, ici, je vais avoir un certain nombre d'éléments. Donc, par exemple, des codes services. Les codes services, vous avez vu que j'ai plusieurs types de services. des services ADM, CPTA, ADM, CPTA, PROD, qui correspondent probablement à administratif, comptabilité, production, etc., etc. Alors, si jamais je prends, par exemple, code service et que code service, je le mets dans étiquette de ligne, eh bien, en fait, il va prendre chaque élément. Vous avez vu qu'il y a plein de doublons dans ma colonne. Il va prendre chaque élément unique et il va les afficher. Donc là, je prends code service, tac, et là, il va m'afficher les trois éléments que j'ai en code service. Donc, administratif, comptabilité et production. Alors maintenant, ce que je pourrais faire, donc c'est bien beau, mais si, par exemple, donc là, bon, ben voilà, si je mets ça et que je mets dans valeur, il va me comptabiliser les codes services. Par contre, ce que je peux faire et qui est intéressant, c'est que je peux, si je vais là, je vois que j'ai tous mes collaborateurs et que mes collaborateurs, en fait, ils sont affectés à des services. D'accord ? Donc, j'ai par exemple, monsieur Hadar, ou madame Hadar, d'ailleurs, je n'en sais rien, qui est affecté administratif. Bédary, lui, il est affecté à comptabilité, coutard, comptabilité, etc., etc. Eh bien, je peux calculer le nombre de collaborateurs que j'ai par service. Et pour ça, en fait, je vais prendre le code service. Je vais le mettre dans ligne, donc administratif, compta, prod. Je vais reprendre le code service et je vais le mettre dans valeur. Et il va me compter, en fait, combien il y a de fois administratif, comptabilité, production. Et donc là, je vois que j'ai 13 collaborateurs administratifs, 13 collaborateurs comptabilité, 13 collaborateurs production. J'aurais pu faire pareil avec les noms, mais ça va me donner la même valeur. D'accord ? Je peux prendre les noms et les mettre dans valeur. Tac, voilà, hop. Si je prends les noms, que je les mets dans valeur et code service, il me dit code service. Ici, dans ligne, j'ai trois codes service. Et non, j'ai 13 valeurs, donc j'ai 13 collaborateurs dans administratif, 13 collaborateurs dans comptabilité, 13 collaborateurs dans production. Ce qui me fait un total de 39 collaborateurs. Alors maintenant, c'est sympa, mais si jamais je suis un RH, je pourrais aussi calculer la répartition des âges en fonction des services. Donc là, par exemple, ici, je vais calculer, je vais mettre les âges, et je vois que l'âge cumulé, c'est 479, 452 et 471. Mais ça ne me sert à rien ce truc. Alors, comment je vais faire ? Si je veux, par exemple, savoir mes âges, savoir la répartition des âges, je vais pouvoir le faire, par exemple, en calculant l'âge moyen. Donc, si je calcule l'âge moyen en fonction des services, je vais pouvoir voir, est-ce que la moyenne d'âge est plus vieille ou plus jeune selon les services. Donc là, par exemple, je prends, ici, j'ai somme âge. Et là, je peux cliquer sur le petit i. Alors, du coup, ici, sur Mac, vous avez un petit i qui est à droite de valeur, à droite de somme âge. Ça va vous afficher un élément. Si vous êtes sur PC, vous allez avoir une petite flèche en bas et vous allez avoir un truc qui s'appelle paramètre de champ de valeur. Et donc, vous cliquez dessus, paramètre de champ de valeur. Si jamais vous avez un problème, n'hésitez pas à aller checker sur Google parce que tout est indiqué. Donc, ça sera encore plus simple que de chercher par vous-même si vous n'arrivez pas à trouver. Et donc, une fois que je suis là-dedans, eh bien, je peux choisir l'opération que je veux réaliser sur mes âges. Donc là, par exemple, je peux cliquer sur moyenne. Ça va me basculer sur la moyenne d'âge et je fais OK. Et là, du coup, il va me calculer l'âge moyen par service. Voilà. Donc, du coup, vous l'avez bien compris. Donc, avec valeur, je vais pouvoir faire des opérations, donc des moyennes, des minimums, des maximums, etc., etc. Les étiquettes de ligne vont me donner la récurrence qu'il y a en fonction d'une colonne. Donc, par exemple, si j'ai trois services dans une colonne, ça va m'afficher les trois services. si j'ai, par exemple, je ne sais pas moi, si j'ai, pardon, excusez-moi, si j'ai trois statuts, par exemple, demandeur d'emploi actif et indépendant, ça va m'afficher les trois statuts en fonction de ma base de données. Alors, par contre, attention, parce que si jamais j'ai des valeurs uniques, comme par exemple des clés ou des noms de salariés, si j'ai des valeurs uniques, il va m'afficher tous les noms de salariés. Donc, ça ne va pas trop m'intéresser. Je vous rappelle que l'objectif d'un tableau croisé dynamique, c'est de faire une synthèse. Bien. Alors, maintenant que j'ai affiché tout ça, c'est plutôt pas mal, je pourrais peut-être ici cliquer sur mon tableau croisé dynamique pour regarder un petit peu comment ça fonctionne. Alors, la première des choses que je vais vous montrer dans le tableau croisé dynamique sur l'aspect général, c'est que ce tableau croisé dynamique, je ne peux pas rajouter des colonnes ou des lignes à l'intérieur. Tout simplement parce qu'en fait, le tableau croisé dynamique, il est fait et ça, vous pouvez le noter, c'est très important dans votre cours, le tableau croisé dynamique, il est fait pour que je fasse toutes mes opérations par la boîte de dialogue qui se trouve à droite. Je dois passer par la boîte de dialogue tableau croisé dynamique pour réaliser mes opérations. Si je ne passe pas par la boîte de dialogue, soit ça ne va pas fonctionner, soit ça va bugger, soit ça ne va pas être hyper élégant, entre guillemets, c'est-à-dire ça ne va pas être hyper professionnel. Donc là, par exemple, si je veux ajouter une colonne à mon tableau, je clique droit ici sur le chiffre et que je fais insertion, il va me dire « Non, on ne peut pas modifier les cellules parce que ça affecterait ton tableau croisé dynamique. » Tu comprends bien que l'objectif, si tu veux modifier ton tableau, c'est de le modifier directement dans les fonctionnalités prévues. Alors, ça veut dire que si je veux changer la couleur de mon tableau ou son aspect visuel, je clique sur une des cellules de mon tableau, je vais aller dans création et là, en fait, je vais pouvoir sélectionner un des éléments qui me permet d'afficher ou de mettre en forme automatiquement mon tableau. Donc là, par exemple, je peux le mettre en orange, je peux le mettre comme ça. Voilà. Vous avez des mises en forme automatiques qui vous permettent d'afficher automatiquement un tableau croisé dynamique, mais en tout cas, vous êtes obligés de passer par ce type de mise en forme pour pouvoir affecter la mise en forme d'éléments. Alors, évidemment, je ne vous demanderai jamais dans un tableau croisé dynamique de faire une liste déroulante ou une mise en forme conditionnelle ou une fonction scie à l'intérieur. Ça ne servirait strictement à rien puisque l'objectif du tableau croisé dynamique, ce n'est pas de réaliser des formules, ça est vraiment de faire des synthèses. Donc, c'est peut-être l'un des éléments les plus simples d'Excel parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez compris comment ça fonctionne, c'est vraiment hyper basique. Alors, ensuite, il y a un certain nombre d'autres éléments que je vais vous montrer. La deuxième chose, c'est que vous pouvez choisir d'afficher ou non les totaux. Donc là, par exemple, si je veux, je peux enlever les totaux généraux pour afficher que les valeurs de synthèse de mon tableau croisé dynamique. Pour ça, vous allez rester dans l'onglet création et dans l'onglet création, en fait, vous allez cliquer sur totaux généraux. Ici, donc c'est le deuxième onglet et vous allez faire désactiver pour les lignes ou désactiver pour les lignes et les colonnes. Et là, effectivement, il va masquer les totaux généraux. Voilà. Donc, comprenez bien que vous ne pouvez pas supprimer cette ligne-là, vous ne pouvez pas le supprimer à la main, vous êtes obligé de passer par les fonctionnalités du tableau croisé dynamique. C'est ce qui est très contraignant avec les tableaux croisés dynamiques, c'est que si vous ne passez pas par les fonctionnalités en interne, vous allez vous retrouver tout de suite bloqué et du coup, ça ne va pas fonctionner. Alors, maintenant que vous avez fait ça, on peut quand même faire quelques modifs. On peut modifier si on clique droit pardon, excusez-moi, on peut modifier le format de cellule. Donc, le format de cellule, le format de cellule, je peux changer les valeurs qui se trouvent ici. Par exemple, si je veux enlever des décimales, parce que là, vous voyez bien que les totaux, la moyenne d'âge, ce n'est pas top. Je peux l'afficher en réduisant ici le nombre de décimales. Donc, ça, c'est classique, c'est les mêmes fonctionnalités que ce qu'on avait vu avant. Et donc, on voit la moyenne d'âge par service qui est d'ailleurs sensiblement similaire. On a une moyenne d'âge assez équilibrée dans cette entreprise. Bien, alors, du coup, l'objectif du tableau croisé dynamique, ça ne va pas être que je vous montre point par point toutes les fonctionnalités. L'objectif, ça va être que vous puissiez faire un exercice à partir de ce que vous avez compris des fonctionnalités. Du coup, je vais vous encourager éventuellement à aller regarder sur Internet, à tester, à chercher un peu par vous-même, à creuser. C'est aussi ça le but de ce cours. Si je vous fais tout sous forme de tuto, vous n'allez pas chercher par vous-même et du coup, ce serait un peu dommage parce que du coup, c'est par l'expérimentation et la manipulation que vous allez réussir à améliorer votre niveau sur Excel. Ce que je vous propose et ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous avez un feuillet qui s'appelle BDD-TCD-X1 dans les onglets que je vous ai donné de l'exercice, dans les onglets du tableau. Si j'enlève ma caméra, vous avez BDD-TCD-X1 et vous avez une série de questions à côté ici qui doivent être faites par l'intermédiaire du tableau croisé dynamique. L'objectif ici, ce n'est pas que je vous donne toutes les réponses immédiatement parce que sinon, vous n'allez pas chercher et ça n'aura aucun intérêt. Ça va être que vous essayez au maximum en fonction de ce que vous avez compris et de ce que je vous ai expliqué des tableaux croisés dynamiques, de manipuler par vous-même et de répondre à chacune des questions. Alors, le truc qui est important, je vais faire un tuto après pour répondre à toutes les questions. Tout ça, vous l'aurez corrigé bien évidemment et vous aurez tout le détail du fonctionnement des tableaux croisés dynamiques. Néanmoins, pour que ce soit plus sympa et plus convivial, je vous laisse d'abord manipuler parce que la fonctionnalité des tableaux croisés dynamiques c'est quelque chose d'assez simple et ensuite, on verra ensemble et je vous détaillerai point par point comment manipuler et comment réaliser les procédures. Voilà, si vous avez des questions, bien sûr, je suis sur le Discord donc je peux vous répondre en direct live et le cas échéant, je vous laisse démarrer les exercices et puis on se retrouve dans un petit moment pour pouvoir faire la correction ensemble des tableaux croisés dynamiques. A tout à l'heure ! Je vous remercie. Je vous remercie.